— Bonjour à toutes et à tous. Alors désolé, je fais cette petite vidéo un peu à l'arrache parce que j'ai dû retourner en vitesse dans le train. C'était le dernier train pour retourner à Lille ce soir. J'étais venu aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour défendre notamment 4 amendements sur l'ordonnance pénale de Nicole Belloubet. Et il se trouve que j'ai pas pu les défendre à un quart d'heure près. Sinon, j'allais rater le train. Donc c'était le dernier train pour rentrer. Donc voilà, je suis retourné au train. Et Loïc Prudhomme, mon collègue parlementaire de la France insoumise, les a défendus avec un certain brio et je les remercie. Je vous laisse regarder la séquence parce que c'est assez extraordinaire comment ce gouvernement désinvolte vis-à-vis de dispositions qui sont extrêmement attentatoires à l'État de droit, à la liberté individuelle. Et notamment cette disposition qui permet au gouvernement de prolonger les gardes à vue pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, donc de 16 à 18 ans, sans les présenter à un magistrat. On aurait pu se dire qu'avec le 11 mai, au moins avec le 11 mai, avec le déconfinement, cette mesure allait se terminer. Eh ben non, ça continue et on apprend de la bouche du ministre que peut-être fin mai, ça sera terminé. Idem pour les mineurs qui sont placés dans les familles d'accueil. Alors les placements, c'est pour les protéger de leur famille, mais c'est aussi pour que leur famille puisse retrouver une certaine sérénité pour pouvoir un autre fois accueillir leurs enfants puisque ça reste le lien familial, l'autorité parentale, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est pas forcément d'être séparé de ses parents, en tout cas pendant une longue durée. Des fois ça peut être le cas, mais en tout cas, ce qu'on disait c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une audience avec un juge, avec un avocat, avec les partis. Bon, enfin le fonctionnement normal d'un État de droit, qui fait que c'est parce qu'il y a ces choses-là qu'on peut dire qu'on est dans un État de droit. Bon, je vous laisse regarder parce que c'était tellement méprisant que ça me met en colère. Alors je ne montre pas là parce que je suis avec mon masque et dans le train, mais c'est très problématique ce fonctionnement qu'a Nicole Belloubet avec la justice. On voit qu'elle est sur le départ, qu'elle ne maîtrise plus rien entre les coups de couteau en interne qui lui sont plantés dans le dos, notamment sur le revers qu'il y a eu sur la détention provisoire. Enfin bon, tout ça sent la fin de règne pour ce gouvernement. Et en attendant, au milieu, ce sont nos droits et nos libertés qui sont sacrifiés. Et donc on continuera à les défendre jusqu'au bout. Oui, merci, monsieur le Président. On attaque une série d'amendements qui devaient être défendus par mon collègue Gubernalis 6. Et je vais essayer de le remplacer aussi bien que possible. Par cet amendement, nous souhaitons abroger l'ordonnance adoptant les règles de procédure pénale prises par madame Belloubet. Cette ordonnance prévoit de pouvoir prolonger les gardes à vue sans l'intervention d'un magistrat. Et là, c'est un coin majeur qui est infligé dans l'état de droit. Et que les gardes à vue puissent être assistés par un avocat uniquement par téléphone. Alors, si la semaine dernière, la majorité a fait semblant de se soucier un petit peu des droits des détenus lors du vote de la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, rappelons comment les détentions provisoires ont été automatiquement prolongées. Publication de cette ordonnance au JO suivie d'une circulaire et d'un courriel à la directrice des affaires criminelles et des grâces indiquant que les durées de détention provisoires devaient être automatiquement prolongées sans que le détenu, ni même son avocat, ne puissent avancer d'argument. Le président de l'ordre des avocats du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Louis Boré, a justement souligné à ce sujet que c'est la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l'on ordonne que des gens restent en prison sans même l'intervention d'un juge. C'est donc tristement, par une circulaire et un mail, que les droits de la défense et le maintien en détention de milliers d'individus ont été décidés sur le fondement d'une simple décision administrative. Ces prolongations de détention provisoires étaient depuis totalement incohérentes avec les mesures de réduction de peine et de sortie anticipée prises par le gouvernement. Et s'il est fier d'annoncer que le taux global d'occupation des prisons est passé sous la barre symbolique des 100%, ce n'est qu'une moyenne. Je voudrais rappeler ici que le taux d'occupation des maisons d'arrêt reste supérieur à 110%, certaines d'entre elles étant occupées à plus de 150%. La veste n'est d'ailleurs pas uniquement due aux mesures prises pour accorder des remises en liberté, elle est aussi le résultat du ralentissement de la justice. Donc voilà, c'est vraiment un amendement qui est très important sur l'état de droit auquel il faut être très attentif. Merci. Le 294 a donc été présenté. Avis de la Commission, défavorable, gouvernement également. Je mets de voix qui est pour, contre, jeté de 310. Alors dans la même veine, pour défendre l'état de droit, on entend définitivement mettre fin par cet amendement aux dispositions relatives à la garde à vue dans l'ordonnance scélérale du 25 mars dernier, adaptant les règles de procédure pénale dont je viens de vous parler. Alors que la majorité a fait mine de se soucier de ces règles relatives aux prolongations des tensions la semaine dernière, qui se soucie des autres mesures qui perdurent ? Est-ce normal, dans un état de droit, de prévoir que les prolongations des gardes à vue au-delà de 24 heures puissent intervenir sans présentation de la personne devant un magistrat ? C'est tout bonnement inconcevable, y compris pour des mineurs âgés de 16 à 18 ans, bafouant ainsi le principe constitutionnel selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Comment pouvons-nous également continuer à accepter que des personnes placées en garde à vue s'entretiennent avec leur avocat et soient assistées par lui via téléphone ? Cette intervention à distance de l'avocat devrait être l'exception et fondée sur le consentement de l'avocat et du gardé à vue. Ces adaptations scandaleuses pour les droits de la défense ne trouvent aucune justification, même en période de crise sanitaire. J'espère, monsieur le ministre, que vous entendrez cette alerte sur cet amendement et que vous donnerez un avis favorable, ce qui me paraît le minimum. Merci. Défavorable commission, défavorable gouvernement, je mets ce voie qui est pour, contre, jeté, le 309. Monsieur Prudhomme. Avant de démarrer la défense du 309, je trouve quand même assez hallucinant que sur ces amendements, qui sont quand même d'une importance majeure, il n'y ait pas un moindre mot du rapporteur et du ministre pour justifier leur avis. Et ça me semble être révélateur du peu de cas qu'ils font du droit à cette heure. Alors sur cet amendement 309, je reviens sur les dispositions permettant la prolongation des gardés à vue pour les mineurs sans qu'ils soient présentés devant un magistrat. Et là, je focalise sur la question des mineurs. Et là, je pense qu'on pourra tous s'entendre sur cette question. Interrogé hier sur cette question, lors d'une audition en commission des lois, Rémy Yates, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avait l'air plutôt gêné de répondre à la question, n'apportant aucune réponse claire sur cette même question. Le principe constitutionnel que je vous ai rappelé, selon lequel l'autorité judiciaire et gardienne de la liberté individuelle, est mis de côté par cette mesure, est d'autant plus choquant qu'il s'agit ici de mineurs, il s'agit de nos enfants. Donc quand allez-vous, monsieur le ministre, mettre un terme à cette mesure indigne sur laquelle je vous alerte ? Défavorable commission, gouvernement, je mets au voie qui est pour, contre, jeté, le 311, monsieur le ministre. Don t'acte, pas un mot, pas une défense, pas un mot pour expliquer votre position. On est en train de parler de la défense et de l'état de droit, de la défense notamment des mineurs, et vous n'avez rien à dire sur cet amendement, et c'est assez triste pour notre démocratie. Alors sur le 311, nous souhaitons rappeler que les mesures prononcées par le gouvernement concernant la justice des mineurs ne sont que le révélateur des difficultés existantes et portent des atteintes disproportionnées au droit de la défense, à celui du respect de la vie familiale, au droit de l'enfant d'être entendu. Le prolongement de plein droit des mesures d'assistance éducative est donc sans audience, ne répond pas à l'objectif de l'intérêt supérieur de l'enfant, fait fi de l'autorité parentale et met de côté le principe du contradictoire et des droits de la défense. Mais là encore, j'imagine que le gouvernement et le ministre s'en contrefous et qu'il ne s'enoncera pas un mot pour donner sa position. Merci, monsieur le rapporteur, défavorable, monsieur le ministre. Vous avez la parole. Il suffit de le demander gentiment, monsieur le Prud'homme. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je vais répondre sur le précédent, si vous me permettez. Je vais vous dire que l'ordonnance complétant l'ordonnance du 25 mars, qui a été adoptée en Conseil des ministres hier, permet de mettre fin par décret de façon anticipée, sans attendre à la fin de l'état d'urgence fixé au 10 juillet. Le gouvernement a ainsi l'intention de prendre prochainement. C'est un élément d'information qui, je pense, vous satisfera avant la fin du mois de mai. Un décret qui mettrait fin à la prolongation de la garde à vue sans présentation pour les mineurs de 16 à 18 ans, à l'intervention de l'avocat par téléphone s'il s'agit d'un mineur pour lequel l'avocat est obligatoire. Pour ces raisons, on était défavorable. Je voulais vous apporter ces éléments d'information en vous disant que, évidemment, nous nous en préoccupions et que nous faisions le nécessaire dans les circonstances que vous connaissez. Nous sommes conscients que, sur l'amendement, le dernier, le 311, des suivants que vous proposez, c'est pourquoi le gouvernement prévoit, dans le cadre de l'adaptation de l'ordonnance 2020-304, de reconduire cette disposition uniquement pour les mesures de suivi éducatif en milieu ouvert, en excluant celles relatives aux placements qui ne pourront être ainsi renouvelés qu'au terme d'une audience. En août, le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par affaire. C'est un avis défavorable. Merci. Madame Polangevin. Oui, sur ces amendements, je voulais dire qu'effectivement, à la Commission des lois, nous nous en étions émus de la possibilité qui avait été prise par le gouvernement de prolonger les gardes à vue sans explication particulière des gens. Mais justement, et donc je comprends l'émoi de mon collègue, je n'aurais pas dit exactement les termes qu'il a employés, mais sur le fond, il a raison. Et d'ailleurs, effectivement, on a convenu que ces mesures dérogatoires allaient être modifiées prochainement. Donc je crois qu'il est important que ça puisse se faire rapidement parce que c'était quand même très dérogatoire à l'état de droit normal. Monsieur le ministre, je vois que finalement, excéder et mon énervement vous fait peut-être un petit peu réagir, j'en suis désolé, mais néanmoins, je pense que mon énervement était légitime. Quatre amendements et pas de réponse. Sur la réponse que vous m'apportez sur la présentation des mineurs, vous nous dites, finalement, ça se fera par téléphone. Aujourd'hui, on est en capacité de traverser le pays en train d'un bout à l'autre, de prendre le train, mais vous nous dites que finalement, on ne peut pas avoir un avocat ou un mineur qui est présenté physiquement en présence de son avocat pour permettre ces débats. Et ça ne me paraît pas cohérent par rapport à la situation sanitaire que vous évoquez pour dire que finalement, on va continuer ces mesures dérogatoires par téléphone et on verra quand la situation sanitaire sera meilleure pour revenir dessus. Revenons dès maintenant dessus, sur cette question-là, puisque je vous le dis, là maintenant, la situation sanitaire permet qu'on se déplace librement en moyennant des gestes barrières dans le pays. Et donc, il n'y a pas de raison à prolonger ces mesures dérogatoires en termes d'ordonnances judiciaires. Je mets au voile 311. Qui est pour ? Qui est contre ? Le amendement est rejeté.